Crois qu'il est capable de changer ton cœur. Crois qu'il est capable de te faire aimer comme il l'a aimé. Il faut simplement l'accepter. Il faut le croire en toi. Amen. Salut, soyez bénis dans le puissant et impressionnant de Jésus. J'aimerais parler avec toi aujourd'hui sur Colossiens chapitre 3, verset 3 qui dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il m'a dit avec moi « Cachée avec Christ en Dieu, cachée en Christ. » Une des choses que les hommes ont découvert, ont compris, qui vient pallier leurs limites, c'est le fait, cette expression de se cacher, c'est-à-dire de s'abriter dans quelque chose, de se faire recouvrir par quelque chose pour pouvoir combler ses limites, ses lacunes, etc. Par exemple, il est impossible à un homme de courir à plus de 100 km à l'heure. Mais l'homme avait besoin d'aller très vite. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fabriqué la voiture qui va à 100 km et même plus. Et il vient tout simplement s'abriter à l'intérieur de la voiture. Et une fois qu'il est caché dans la voiture, la vitesse que peut atteindre la voiture devient aussi sa vitesse de circulation. L'homme ne sait pas voler comme un oiseau, mais il a fabriqué un avion qui a la capacité de s'envoler. Et qu'est-ce qu'il a juste à faire ? Juste à entrer dans l'avion, se cacher dans l'avion et les capacités de cet avion deviennent ses capacités. L'homme ne sait pas respirer sous l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fabriqué des appareils qui peuvent rester sous l'eau. Et il suffit qu'il s'abrite à l'intérieur de ces appareils-là. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, l'homme a la capacité de rester sous l'eau. Donc il y a énormément de choses que nous ne savons pas faire. Mais nous arrivons à pallier à cela par l'expression de se cacher ou de s'abriter ou d'entrer dans cet élément-là. Pour ce qui est du plan de la volonté et de la direction de Dieu, il y a aussi beaucoup de choses que nous ne sommes pas capables de faire. Il est pratiquement impossible à un homme de pardonner après avoir été trahi, meurtri, blessé, détruit, violé, abusé. Il est très difficile pour l'homme d'être capable de pardonner. Jésus pouvait dire par exemple, aime tes ennemis. Je me suis rendu compte que c'est presque mission impossible. Ça dépend du degré d'inimitié auquel tu peux te confronter. Il dit si quelqu'un te tape sur une joue, il faut lui tendre l'autre joue. Mais ça dépend aussi de la violence avec laquelle on t'a frappé la joue. Amen, si tu peux être capable de lui tendre en fait l'autre joue. Quand on demande de ne jamais mentir, de ne pas voler, d'être droit, d'être bon de cœur. En fait, toutes ces belles vertus dont nous parlons à la parole du Seigneur, littéralement, il est impossible à l'homme de les honorer et de les faire. C'est la raison pour laquelle les Écritures disent que nous sommes tous des pécheurs. Et aucun homme n'est capable de faire la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande dans son livre saint, dans la parole de Dieu. Mais Dieu le dit, mais Dieu ne compte pas sur toi pour pouvoir le réaliser. Alors, il a utilisé cette méthode que je viens de décrire tantôt. Il a envoyé dans un corps comme le nôtre, Jésus, Christ qui est venu, qui a vécu sans péché, sans mentir, sans voler, qui a appris à pardonner même à ses ennemis, à ceux qui ont tenté de le tuer. Jésus pouvait s'approcher de Judas et l'appeler « mon ami » et lui faire la bise. Pendant qu'il savait que Judas était sur le point de le vendre, Judas était sur le point de l'amener à la mort. Jésus a vécu sans jamais un péché. Et la Bible nous donne ce grand secret. Je t'assure, Dieu ne compte pas sur toi pour pouvoir arriver à aimer comme il veut que tu aimes, pour arriver à pardonner comme il veut que tu pardonnes, pour arriver à faire le bien comme il souhaite que tu fasses le bien. De la même manière, si on te demande que tu quittes la ville d'Abidjan où je suis et arrives à Paris en 6 heures de temps, c'est impossible. À moins que tu ne t'abrites dans un appareil qui soit capable d'atteindre cela, de toucher d'Abidjan à Paris en 6 heures de temps, 5 heures et quelques de temps. De la même manière, abrite-toi dans le Christ. Si tu te caches en Christ, si tu entres dans le Christ, les capacités de Christ deviennent tes capacités. Sa façon d'aimer, si tu es en Jésus, tu vas à la vitesse de Jésus. Si tu es en Dieu, tu vas à la vitesse de Dieu. Si tu es en Dieu, ce que Dieu fait, tu peux le faire. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est la voiture qui va à plus de 100 km à l'heure. C'est l'avion qui vole et qui fait à plus de 1000 km à l'heure. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abriter dans l'avion, c'est de te cacher dans l'avion. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas arriver à pardonner les blessures que tu as connues. Ce n'est pas par ta propre intelligence que tu vas arriver à résoudre les défis auxquels tu es confronté. Quels sont les défis de ta foi ? Aujourd'hui, tu as besoin d'une grande somme d'argent pour décanter ces situations. Ce n'est pas par ta force que tu vas arriver à le faire. Mais tout simplement, selon Colossiens 3.3, viens te cacher, viens rester en Christ. Abrite-toi dans le Christ. Viens simplement te mettre en Dieu et tu vas te rendre compte et tu vas être surpris que toi aussi tu voles, toi aussi tu vas à 100 km à l'heure. Parce que quand je suis dans une voiture, la voiture va à 100 km à l'heure, mais c'est moi qui vais à 100 km à l'heure. Quand je suis dans un avion, l'avion vole, mais moi aussi je vole. Je suis au-dessus, je n'ai pas la capacité, mais je me retrouve en train de le faire. Si tu viens en Christ, si tu viens en Dieu, les capacités de Dieu deviennent tes capacités. La force de Dieu devient ta force. Ce que Dieu peut faire, tu deviens capable de le faire. Jésus a dit tout est possible. Amen. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Tout est possible pour ceux qui croient dans le Seigneur. Alors quelqu'un va me poser sûrement la question, mais comment peut-on faire pour entrer en Jésus comme lorsqu'on rentre dans un véhicule ou comme lorsqu'on monte dans un avion ? C'est très simple. Amen. La première des étapes consiste à croire. Ok ? Consiste à avoir la foi. Monter dans un avion nécessite la foi. Monter dans une voiture nécessite de la foi. La foi que cette voiture est capable de te transporter rapidement. La foi que cet avion est capable de te faire voler. Il faut croire d'abord. Amen. Il faut le croire. Tout commence par là. Crois en Dieu. Crois qu'il existe. Crois qu'il est parfait. Crois qu'il a la toute puissance. Crois en Jésus-Christ. Crois qu'il a la toute puissance. Il faut le savoir. Il peut tout. Il sait tout. Commence déjà par croire. Amen. Crois en Jésus. Crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Crois que son sang a coulé et qu'il est capable d'effacer tous tes péchés. Crois qu'il est capable de changer ton cœur. Crois qu'il est capable de te faire aimer comme il a aimé. Il faut simplement l'accepter. Il faut le croire en toi. Amen. Ça, c'est la première étape. Si je monte dans une voiture, c'est parce que je crois qu'elle a la capacité de m'amener là où je souhaite aller et mes propres forces ne peuvent pas m'y amener. Mais je crois dans la voiture. Crois en Dieu. Crois dans le Seigneur Jésus. C'est la première étape pour être caché en Christ. La deuxième étape pour être caché, c'est l'humilité. Imagine-toi quelqu'un qui est dans un avion et puis tu le vois en train de marcher dans le couloir de l'avion. Tac, tac, tac. Il dit pourquoi ? Il dit, il fait tous ses efforts. Il bat les ailes. Il essaie de faire tout pour maintenir l'avion en l'air. Non. On va dire que c'est de la folie. OK ? Ce n'est pas simplement le fait de croire, mais on lui fait confiance. On s'abandonne. C'est ce que j'appelle l'humilité. On sait que toute capacité nous vient de l'avion. Toutes ces capacités-là nous viennent du véhicule et on s'abandonne. On s'assoit tout simplement. Fais confiance dans le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Entre sous sa couverture. Dis Seigneur, je n'en ai pas la force. Je m'abandonne à ta force. Je me souviens lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais un vice. J'avais un vice. C'était le péché du sexe. J'ai lu la Bible, j'ai vu que Dieu demandait, Dieu dit dans sa parole qu'il faut arrêter. Qu'il ne faut pas commettre l'impudicité. Et que ceux qui commettent l'impudicité ne seront pas sauvés, ne seraient pas sauvés. J'ai dit, waouh, mais Dieu, comment est-ce que je vais arrêter ça ? Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, bon Jésus, je peux faire une chose. J'étais tout nouveau et je venais de me convertir à peine. J'ai dit au Seigneur, je peux faire une chose. Je peux arrêter de draguer les filles. Ça, je vais essayer de draguer les filles. Mais si les filles viennent vers moi, il me sera difficile, il me sera difficile de résister. Je n'ai pas la force pour moi-même. Peux-tu m'aider ? Je crois en toi que tu es capable. Et j'ai fait cette prière. Et quelque chose d'extraordinaire va se produire. Je vous assure, Dieu va ôter en moi le désir d'être attiré par ce péché. Je vais constater simplement qu'il a disparu. Que les filles viennent me voir ou que j'aille, c'était fini. Et Dieu m'a gardé, Dieu m'a préservé. Avant aussi, je voulais qu'il me rende capable de prier longtemps. J'ai essayé par mes propres efforts de prier par moi-même. Je dis, il faut que je prie, il faut que je prie. Je n'arrive même pas à prier une heure d'affilée. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu comptes sur ta force pour prier ? Pourquoi tu comptes sur ta capacité pour prier ? Crois dans ma capacité de la prière et remets-toi en moi. Je dis, Seigneur, je m'appuie sur ta capacité de la prière. Et j'ai vu naître en moi une vie de prière. Amen. Toi aussi, ta vie peut changer. Ton caractère peut changer. Si tu viens à Jésus, si tu t'humilies, si tu crois en lui, il va te transformer. Sois béni. Peux-tu faire cette prière avec moi ? Prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as vécu sainement, avec pureté, pour que moi aussi, j'ai cette vie. Mais Seigneur, par mes forces, je ne peux pas y arriver. Mais aujourd'hui, à l'issue de ta parole, je me confie à toi. Je te donne ma vie. Je m'abrite en toi. Je me cache avec Christ en Dieu. Pardonne mes péchés. Et transporte ma vie dans la dimension dans laquelle tu veux la conduire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.